re bonjour enfin re cogoo plus exactement nous voilà donc j'ai construit le bateau il a fait quand même au moins deux heures de farm on en a eu les quinze milles et donc on peut y aller c'était bon si vous aviez oh fatiguant maman donc là c'est la prison ok c'est sympa de voir qu'ils prennent la sécurité très au sérieux je crois que je vais juste m'introduire à l'intérieur et chercher blue il faut un peu d'eau là oh 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 on va se changer on peut ou pas citoyen comment ça marche ça il ne faut pas encore du rugby hop là il ne faut pas encore la caméra est chiant il va se mettre Merci. On a compris plutôt que c'est la façon de le plier, là. Voilà. Hop là. Hop. Ok. 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 C'est pour sauter. On va voir ce qu'il y a là-bas. On va voir. On va voir. On va trouver une autre monnaie pour ça. Cool. Mais c'est pas ça que je voulais, moi. C'est pas ça. On va rentrer. Il y a quelque peu plus. Est-ce qu'on va monter là-haut ? Non pas encore, ok, pour vrai que je ne suis pas un gardien, est-ce que je peux vraiment en fait, je ne suis pas un gardien, je ne suis pas un gardien, je ne suis pas un gardien, comme c'est embarassé, j'ai mis les mêmes vêtements que tout le monde aujourd'hui voilà, c'est un peu plus plein d'eau c'est un peu plus plein d'eau je suis à la fin, je suis à la fin je suis à la fin je suis à la fin j'ai pas fini Ils gagnent, ils entendent de rien, ils dorment, c'est clair. Ah ! Oh il est fou ! Il est mort. Ah non. Oh, vous pouvez bouger en fait ? On continue, je ne suis pas oufois vu de toute façon. Ah bah oui, je suis... Il faut que je me détende. Ah non, qu'est-ce qu'on peut faire là ? Ah bah voilà, raccourci. Cool. Il faut que j'aille là-dedans, ok. Bonsoir. Yo le flic, même si t'es un policier de terrain, t'as rien à faire sur le terrain de basket. Ouais, pas mal mon pote, beau maniage de la langue. Je gosse bien, hein ? Euh, si c'est un terrain de basket, où est votre ballon ? De très méchants types nous l'ont confisqué. Ils ne sont pas gentils. Si je vous le récupère, vous me laisserez entrer ? On verra, je te promets pas rien. C'est une double négation ça, tu me déçois mon pote. J'ai tellement de soufferts. Ok. Alors. Ballon de basket. Hop là. Hop, ça va. Il y a tellement de choses à faire dans les jeux d'équipe. On en a pour deux années. Hop là. Oh super. Virgin d'Aste. Est-ce qu'il a comme ça ? Ah, le ballon est là. Hop là. Encore. Eh bien, allez, en garde. Hop là. Oh, c'est pas juste. Hop là. Je me suis même pas encore échauffé là. Hop là. Ah bah c'était donc ça, le sens de mon horoscope. Un grand étranger vêtu de sombre vous interpellera dans la rue. Je suis une victime du système. J'ai un exo. J'ai un peu moins difí. J'ai un exo. J'ai un exo. On a un 진행. J'ai un exo. Non, on m'a pas juste dedans. Je vais lui faire, là. J'ai un exo. J'ai un refaire. J'ai un exo. Il fallait qu'on remonte. Ah bah voilà ! Où ils sont ? Hop ! Tu l'as ! Ça c'est cool ! Maintenant tu peux rentrer ! Il n'y a rien, ouais. Un peu de batterie comme il est. Oh ! Où est-ce qu'il est ? Ah il est là ! Hé, c'est vous Blue ? Ouais fiston, ce qu'il en reste. Je m'appelle Chase. On m'a dit que vous pourriez avoir des infos sur Rex Fury. Rex Fury ? Ce type a une dette envers moi. Pour l'avoir aidé à s'évader ? Oh, pourquoi aurais-je fait ça ? Rex était mon meilleur client jusqu'à ce qu'il disparaisse. Sans m'avoir réglé son... C'est pas évident d'en faire entrer un ici en douce, tu sais. Tiens, en parlant de ça... Attention à la nouvelle voiture de Haywood ! Ouais, ouais, Blue ! Alors comment Rex s'est-il évadé ? Ça, tout le monde se le demande, ouais, ouais. Mais personne ne peut entrer dans sa cellule pour le découvrir. Pas même la police. Bizarre, ça. Mais... Nous voulons tous les deux que Rex soit ramené ici. Et j'ai une idée. Va récupérer des fringues dans le placard de ma cellule. Je te rappelle ensuite pour te donner plus d'infos là-dessus. C'est incroissant. Nous n'avons pas le droit d'avoir un téléphone ici. Le téléphone est dedans. Fourzi ton numéro. Ah ! Voilà. J'espère que ton plan va marcher, Blue. Eh, Freeman, je me sens pas bien. Mais non, non, je t'ai déjà dit, je suis pas Freeman. Ces avocats pourraient nous observer. Qu'est-ce qui t'arrive, Haywood ? T'aimes pas ta nouvelle voiture ? Voiture ? Quoi de neuf ? Freeman, évidemment, pour les évader. Toujours une petite... Pas une parodie, mais bon. Comment ça va ? Tous les films passent, évidemment. Hop ! Hop, on y va. On continue. Il y a plein de fin d'oeil à des films, hein. On peut les miser quand même, quand on y pense. Quand on y pense, quand on y pense, quand on y pense... Eh, c'est ma casquette, vous deux. Chapeau d'un coup. Je suis trop vieux pour courir après ces jeunes blancs becs. Besoin d'un coup de main ? Volontiers. Vous pensez être capable de ramener dans leurs cellules tout, c'est bon rien ? Oh, c'est de la routine. Là où ils sont ? Où ils sont ? Ah ! Où ils sont ? Où ils vont ? Voix-là ! Hop là ! 1 il est une dernière fois hop là 1 1 1 1 1 1 Bon, écoute, c'est un terrain que j'ai mis. Bon travail. Puis-je vous être utile, monsieur l'agent ? Oui, j'aurais besoin d'inspecter la cellule d'un prisonnier, un certain Blue. Blue ? Ha ! Il est ici depuis presque aussi longtemps que moi. Il s'arrange toujours pour que j'ai une part de ce gâteau que sa maman lui prépare. Il a un goût un peu bizarre. Et voilà ! Je vais te faire une sieste. Faut que je reste attentif alors j'en fais au moins quatre par jour. Là, je commence vraiment à regretter les choix que j'ai fait dans ma vie. Voleur, un petit peu voleur. Alors, tu y es ? Oui. Ok, faut que je fasse vite. Il y a des gardes pas loin. Une fois que tu auras mon fourbi, tu dois t'introduire dans le bureau du directeur. Hein ? C'est l'unique moyen d'accéder à la cellule de Rex. Attends. Chut ! Ouais, c'est Blue. C'est celui qui parle aux viennoiseries. Le dingo ! Ok. Vas-y, fonce. La porte est sur la droite, au deuxième étage. T'as plus qu'à espérer que le directeur n'y soit pas. Je te fais payer ça, sale culé. T'as vraiment de la chance que ces barreaux nous séparent. Vous pouvez pas me garder à l'ombre. Pas quand il fait si beau dehors. Vous pouvez pas me garder ici à perpécuter. Allez, soyez sympa. Pourquoi on a pas dit toi ? C'est l'arrivée préférée à la télé. Ok. Bah, c'est toujours mieux que la cellule d'isolement. Ok. Laissez-moi sortir, je suis innocent. Allez, laissez-moi une seconde chance, quoi. Je vais tout dire à mon avocat. Je suis pas un mauvais gars, vous savez. Je peux vous le prouver. Laissez-moi juste sortir d'ici une seconde. Et bien sûr. C'est bon, c'est bon, j'ai compris. Oh, pourquoi tu es tombé ? Mais non, ce n'est pas là. Il faut remonter. Ok, après. Ok, on ouvre la grille. C'est quand même une prison, hein. C'est abusé. Chase, c'est très important ! Que se passe-t-il ? Quoi ? Dites, vous pensez qu'Elie m'aime bien ? Franck, je suis à la prison, vous vous souvenez ? J'essaie de découvrir comment Rex s'est échappé. Oh, désolé. Mais bon, oui, je le pense. Chouette ! Hop là, mince. Je ne vois rien avec l'écran. Que mirage, une couille. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. C'est pour ça. Oh, ma code ! Euh, bon, je vois qu'on est arrivé, hein. Bonjour à tous, nous voilà pour la suite. Non, je vous l'ai dit, je n'ai laissé personne y entrer. Donc je sais ce qu'il passe. On va voir s'il y a un bug ou pas. Et je ne veux pas non plus que vous reveniez. Non, je ne vous appelle pas depuis les toilettes. Bon, à plus tard. Voilà. Qui est là ? Donc ça, c'est tombé, d'accord. Que faites-vous ? Vous fouillez mon coffre ? Ne touchez pas à mes disques. Ils sont classés par ordre alphabétique. Donc. Je vous préviens, ne dérangez pas mes disques. Surtout les disques d'Opera. Ah, voilà. C'est ça que je n'ai pas fait. Les disques-là sont réservés pour mon usage personnel. Car à vous si vous en écoutez un. Qui que vous soyez, je vous ferai récurer les gamelles à la cuisine pendant un mois. Je vous entends. Vous pouvez dire adieu à toute libération conditionnelle. Si vous fouillez mon coffre, ne faites pas attention aux photos. C'est ma soeur jumelle qui porte la robe de mariée. Pas moi. Qui est là ? Ah, voilà, je l'ai vu. Je crois qu'il fallait un médecin. Comme à vous. Vous fouillez mon coffre ? Ne touchez pas à mes disques. Ils sont classés par ordre alphabétique. Ah, voilà, n'importe quoi. Perte de temps. Incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe dehors ? Ça, c'est un hommage à... La vie est belle et... Évasion. Je ne sais pas ce que ces deux italiennes étaient en train de chanter. Je ne sais pas non plus pourquoi ces gars dansent entre eux. Ni comment celui-là s'est retrouvé avec une casserole sur la tête. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Oh ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! S'il vous plaît, ouvrez cette porte. Ok... Bon, c'était simple en fait. Ah, la bonne vieille porte secrète cachée derrière un tableau. Un grand classique. Tout à fait d'accord. L'endroit tout simple. Alors... La cellule... Ok... Je ne peux pas en faire... Ça doit être la cellule de Rex. Exact. Ouh là, oui donc. Un grand épaisonnier... Hop là ! Tiens... Alors... T'as réussi à t'introduire dans l'ascenseur privé du directeur ? Oui. Waouh ! La cellule de Rex est plus belle que mon appart. En bonne partie grâce à moi. Le directeur avait fait en sorte que Rex est la plus grande pièce de la prison. Qu'est-ce que t'espères trouver là-dedans au fait ? Je me suis dit qu'il était sans doute pressé quand il s'est évadé d'ici et qu'il a peut-être laissé des preuves derrière lui. Bonne chance pour attraper Rex, Chase. Et quand tu l'auras, passe-lui le bonjour de Blue. Ah là, oui, on voit... Donc il rompt les trois boutons. Un jukebox dans une cellule ? On y trouve sûrement plein d'enregistrements criminels. Je me demande bien ce qui est le plus abject chez Rex. Ses crimes ou ses goûts musicaux ? Si. Oh, bah, il est vite quand même, hein. Pas mentir. Ah, là où sont les autres boutons ? Un sac de frappe et un pan de musculation ? Super. C'est vrai. On ne voudrait pas avoir affaire à des criminels faibles et faciles... Oh ! Un autre bouton caché. Oh, bah tiens. Deux. Un autre bouton caché. Eh, ouais, il n'y a pas qu'en tant que policier que je suis bon. Alors là, on l'a, on va commencer à l'avoir, bravo, on va le faire. 3, 4, et 5. Ok, c'est ça. C'est beau, je mets un bouton. Ah, il va falloir montrer comment mettre. Wow, heureusement que je ne l'ai fait pas, c'est sûr. Ok. Le rappel qui est quand même dans une prison, c'est une scie, il y a un, c'est marrant. Et voilà, le dernier bouton. Ah, la bonne vieille porte secrète cachée derrière un tableau. Hein, grand... Attends, j'ai pas déjà dit ça, moi. Vas-y. Hop là. Ah ! McHale, le directeur Stonewall m'a appelé. Je ne vous dirai pas de quel nom il m'a traité, mais ce n'était pas plaisant. J'étais abruti. Il semblerait que Rex ait utilisé ce marteau pour se creuser un chemin hors de prison. Ça venait de la mine Blubelle. Donnez-moi ça. Le travail de déduction, c'est moi qui m'en charge. Hum-hum, intéressant. C'est un marteau. Et ? D'où vient-il ? Il n'y a pas moyen de le savoir. Mais la mine Blubelle pourrait être une bonne piste de départ. Après tout, ils ont signalé un vol là-bas, il y a quelques mois. Je me rends tout de suite sur place, chef. Pas si vite, McHale. Le chéri Buckleberry peut s'en occuper. Ne vous approchez pas de cette mine. C'est un ordre. Chef Dunby, une petite photo pour la gazette ? Vous êtes sûr qu'il ne s'est pas servi de ça ? Le petit oiseau va sortir. Cool. J'ai l'impression d'y aller. Deux pièches rouges classe. Bon, je ne sais pas c'est quoi, mais... Un chéri morceau. On va peser les joues, je suis content là. On fait un, pas mal. Une seule. Ok. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là. C'est une épisode déjà assez long avec tous les trucs que j'ai foirés. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la chaîne avec différentes vidéos et différents jeux. Un petit pouce bleu, puis je vous remercie. À la prochaine fois. brut Voilà.